Femme de valeur, femme entreprenante, femme battante, femme tradimoderne, dame Traoré est entreprenante et depuis 2013, elle est fondatrice, initiatrice de Pendana Cosmétiques et Pendana Service, des entités bien différentes dont nous allons parler tout au long de notre rendez-vous. Bonjour et bienvenue à Spotlight Acadie. Bonjour dame Traoré, bonjour tout d'elles, tout d'elles. Merci, vous aussi. Merci et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, nous allons commencer au bout de vue, qui est dame Traoré? Bien, je me nomme Christiane Traoré, je suis mariée et mère de deux petites filles. Je suis d'origine ivoirienne et togolaise, d'un père entrepreneur lui-même et d'une mère qui exerçait le métier de d'artigographe. Voilà, donc j'ai suivi un parcours secondaire au lycée classique d'Abidjan, où j'ai eu un baccalauréat littéraire, puis j'ai fait l'école de la marine marchande francophone. Et depuis 2013, je suis en cursus en biais avec l'USG Paris, en partenariat avec l'Université professionnelle d'Afrique. D'accord. Voilà, donc depuis quelques temps, je me suis lancée dans ma propre partenariat, où j'ai pu créer les marques Pendana Cosmétiques d'abord, et assez récemment, Pendana Service. D'accord. Alors, Pendana a une signification particulière? Alors, Pendana, pour tout vous dire, comme dans toute création d'entreprise, on a différentes étapes, dont l'une des plus importantes, c'est la recherche du nom qu'on veut attribuer à sa marque. Et pour moi, le nom doit être assez fort, assez parlant pour soi-même, pour sa vision. Et donc, j'avais d'abord une fille de Pendana, ça c'était ma première fille, aujourd'hui elle a 6 ans. Et en 2013, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, je cherchais quelque chose d'original. Donc, pour marier-moi, nous avons trouvé Adana. Adana qui est d'origine aussi africaine, notamment du nigérien. Et, dans la composition du nom, j'ai pensé à combiner les deux prénoms. Donc, Pendana et Adana. Et Adana que j'appelle affroncieusement Danadana à la maison. C'est comme ça qu'est venue l'idée de joindre Pendana et Adana pour faire Pendana. C'est super, c'est une très belle idée. On se souvient toujours de ces enfants, quand on va au boulot, on parle de Pendana et tout ça. Exactement. D'accord. Parlons un peu de la naissance de Pendana cosmétique. D'où vous est venue l'idée de mettre sur pied une telle entreprise ? Bien, à vrai dire, tout remonte en 2013. Personnellement, à chaque fois que, c'est ce que j'ai pu remarquer, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir un enfant, à un moment donné, j'ai eu besoin de changer d'orientation. Ça avait lieu avec Pendana et également avec Adana. Lors de ma grossesse, j'ai commencé par utiliser des produits tels que le beurre de karité et l'huile de noix de coco. Et qui, durant cette période, m'ont apporté vraiment beaucoup de bien. Et à partir d'octobre, quand Adana est née, je commence par vendre d'abord de petits produits. Et là, on était au Congo, à Pointe-Noire, précisément. Et j'ai pu remarquer que beaucoup de gens s'y intéressaient. Parce qu'ils me disaient, le beurre de karité, par exemple, on en a du mal à trouver. Ou sinon, il faut aller dans le marché. Et la qualité est souvent pas très bonne. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut travailler maintenant un peu plus sérieusement sur le produit. Vu que j'ai la satisfaction moi-même, pourquoi ne pas en faire partager et commercialiser ? Je vais dire aussi que, de nature, je suis un peu commerçante. C'est-à-dire que, bien que j'avais à Pointe-Noire un travail de salarié, dans une société française de la place, je commercialisais d'abord des bijoux, ensuite j'ai commercialisé des pailles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc, je regarde autour de moi et j'ai dit, mais le beurre de karité qui n'est pas assez accessible, pourquoi ne pas me lancer là-dedans ? Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai travaillé sur l'emballage. Donc, moi, je suis partie sur un emballage vraiment hémétiquement fermé, qui se présente bien, avec étiquettage et tout, pour pouvoir les vendre facilement, notamment auprès des pharmacies. Et puis, attirer aussi des clients. C'est comme ça que j'ai dit, bon, on va maintenant créer une marque Pendana Cosmétiques. Parce que je me suis focalisée sur ces trois produits qu'on retrouve généralement dans la cosmétique. Donc, le beurre de karité, le beurre de cacao, ensuite, l'huile de noix de coco. Dans les débuts, ça dit, puisque vous avez mis l'accent sur l'étiquettage, je vais vous parler de l'emballage et tout. Est-ce que ça a été comme un peu facile, un peu difficile, je veux dire ? Parce que le plus souvent, on a, voilà, tu vas à tout point de vue dans les marchés, tu trouves du peu de karité et tout ça. Mais avec l'étiquettage, l'emballage, il y a quand même un peu plus de fonds qu'on va mettre. Exactement. Exactement, comme vous le dites, tout partait de ma stratégie marketing. Donc, moi, mon projet, c'était de faire quelque chose de, non seulement de crédible, au niveau de la qualité du produit. Donc, je partais sur du beurre de karité ou du beurre de cacao, de notre peau pur à la base. C'est déjà pas le mélange naturel. Voilà. Donc, à partir de ces produits-là, j'ai ciblé ma clientèle, notamment celle du centre-ville. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire aussi dans ma stratégie ? C'était de ne pas rendre le produit populaire. C'est-à-dire que quand on voit ma marque, c'est pas une marque qu'on trouverait, même si ça reste du beurre de karité, par exemple, c'est pas une nappe qu'on trouverait dans les grandes surfaces, comme les supermarchés, par exemple. Donc, je me suis focalisée sur les pharmacies, donc la parapharmacie, et un seul institut de beauté de renom qui était basé à Pointe-Noire. Voilà. Donc, du coup, ma clientèle, elle était sélectionnée. C'est comme ça que je voulais promouvoir mon produit. Voilà. Sinon, ça a été difficile dans la mesure où, sur l'emballage, j'étais partie d'abord sur des boîtes assez transparentes, mais pas hémétiquement fermées. Donc, la vente dans les pharmacies allait être un peu difficile. Voilà. Donc, avec le temps et avec de la recherche, je suis partie, avec des conseils aussi de mon entourage, sur des petites boîtes hémétiquement fermées, avec un cordon de sécurité. Et puis, étiqueter en précisant la nature du produit à l'intérieur, son mot d'utilisation, ainsi que ses bienfaits. Voilà. Et donc, ça donnait un aspect très, très professionnel de la chose. D'accord. Parle-moi un peu des vertus de vos produits. L'huile de coco, le beurre de karité. Qu'est-ce que ça donne à la peau? Qu'est-ce que ça fait à la peau? Bien. D'abord, les vertus, c'est que ces trois produits-là, que sont le beurre de karité, le beurre de cacao, où on pollue de d'autres peaux, sont des produits très prisés, comestibles dans certaines régions, mais très prisés dans la cosmétique, même à l'international. Donc, ce qui se passe, c'est que, ce sont des produits qui sont adaptés à tout type de peau et qui sont adaptés aux enfants comme aux adultes. Ensuite, le beurre de karité en lui-même est un produit qui est riche en vitamines A, B, E, F. Avec ses vertus, parlant de vertus, il a des... il a soupli la peau, il hydrate, il est vraiment utilisé dans tout ce qui est traitement, que ce soit de cheveux ou de la peau, et également, il a des... il a vraiment des vertus réparatrices. Voilà. Pour le beurre de cacao, le beurre de cacao, lui, il est... il a également les vitamines A, il est antioxydant, c'est-à-dire qu'il prévient le vieillissement prématuré de la peau, par exemple, comme les rides. Voilà. Donc, avec ses propriétés riches en polyphénol qui vont synthétiser le collagène, qui, lui, est une protéine du corps, qui se représente sous forme de tissu, qui va aider la peau à ne pas trop s'étirer. Voilà. Donc, ça va permettre... ces fibres-là vont permettre de résistance, voilà, à l'élasticité, lorsque ce tissu s'étire. Voilà. Donc, l'huile de noix de coco, également, il est très bien, parce qu'il redonne à la peau toute la brillance et de la souplesse. C'est pas aussi pour les cheveux et tout. C'est également conseillé... Surtout pour les personnes qui font les nappies et tout. Exactement. C'est vraiment conseillé dans le traitement de capillaires, voilà. Également, même parfois, pour des massages et d'autres fois, pour des eczémas, petites affections de la peau. Voilà. Donc, à la fois comestible et aussi adapté pour les traitements corporels ou capillaires. D'accord. Donc, au départ, ça ne vous a pas effrayé parce que dans les marchés, on a déjà du beurre de carité, on a déjà l'huile de noix de coco. Vous n'êtes pas à dire... Est-ce que ça va marcher puisqu'on en trouve partout? Donc, est-ce que si je vends seulement dans les pharmacies, est-ce que ça peut aller? Voilà. Vous n'êtes pas posé ce genre de questions. C'est vrai que quand on lance un projet, on se demande bien est-ce que ça va prendre ou pas prendre? Est-ce que ça va prospérer? Ça va perdurer ou pas? Mais de par ma nature entrepreneur, j'essaie. J'essaie beaucoup de choses quitte à ce que ça se développe ou que ça ne marche pas et donc on s'arrête et on pense différemment. Voilà. Donc, tout ça part de ma stratégie marketing en fonction de mon environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Pointe-Noire, la communauté dans laquelle nous vivions, parce que Pointe-Noire, c'est une toute petite ville d'1,5 millions d'habitants environ. C'est une toute petite ville et qu'est-ce que les gens recherchent généralement? C'est des produits de qualité. Tant qu'on a la qualité, on est prêt à payer pour. Et quand j'observais mon environnement dans les marchés, on trouvait beaucoup de produits, de produits, notamment de beurre de karité parce que le beurre de cacao, je n'en ai pas tellement vu. Plus de noix de coco, c'est pas tellement. Surtout, le beurre de karité, c'était ça mon challenge. C'est une toute partie sur un produit qui est pur, qui est naturel. Contrairement à ce qu'on trouve dans les marchés, où on mélange, où on ajoute quelques matières et d'autres matières. Du coup, l'aspect était approximatif. Maintenant, au niveau de, comment je veux dire, au niveau des résultats, on pouvait sans doute présager. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis dite, il faut quand même essayer. Ça va peut-être plaire. Moi, personnellement, ça ne m'aurait plus qu'on me fasse un conditionnement tel, un produit assez propre. Je ne serais plus apte à acheter que d'acheter quelque chose d'à peu près. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça va marcher. Parce qu'il y a des gens, je suis sûre qu'il y a des gens qui veulent de la qualité. Et ces gens-là, ils pourront l'avoir chez vous. Et après, il y a eu le bouche-à-oreille, il y a eu quelques publicités qui ont fait décoller. Donc, Pendana Cosmétiques, vous avez débuté au Congo. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire et dans un autre pays encore, au Burkina, c'est ça? Non. Pendana Cosmétiques, garder cette marque-là sur le Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à Bijan, suite à l'affectation de mon mari, je n'ai pas encore lancé Pendana Cosmétiques sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je reste toujours sur mon marché congolais. Et puis, en Côte d'Ivoire, je vais développer une autre marque. Donc, au Congo, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de problème de contrefaçon? Personnellement, je vais dire que j'ai la confiance, mais vu que c'est moi qui approvisionne, il n'y a pas de contrefaçon sur la marque. Voilà. Sinon, j'ai des concurrents qui font pratiquement les mêmes produits sous une autre marque. Après, c'est le client qui fait le choix de rester fidèle à Pendana ou de tester d'autres produits. D'accord. Donc, nous sommes avec Dame Traoré, elle est entreprenante de Pendana Cosmétiques et Pendana Service dont nous allons parler maintenant. Alors, Pendana Service, c'est un nouveau bébé qui a vu le jour... En janvier 2017. c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Donc, quelle est la particularité de Pendana Service ? Pendana Service, c'est un projet que j'ai voulu encore mettre sur Arpigian. Et d'abord, dans les réflexions, je me disais, ben, Christian, tu viens d'arriver, c'est vrai que tu as envie de démarrer quelque chose, c'est une nouvelle orientation, c'est une façon pour toi de te réinventer, mais dans le choix, tu peux te lancer, qui ne vas pas te demander trop d'efforts, qui ne vas pas te demander trop d'argent pour un départ, et j'ai pensé au service. Parce que moi-même, j'ai exercé le métier de responsable service clientèle, et je sais combien la qualité du service dans l'offre que nous proposons est importante. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire une société de service, et Pendana Service est née en 2017, où nous faisons pratiquement tout ce qui est entretien et nettoyage de bureaux ou d'espaces verts, nous faisons également de la location de véhicules, nous faisons également de la fourniture de papeteries bureautiques, et surtout, nous travaillons en partenariat avec d'autres professionnels, voilà, qui nous aident à réaliser notre tâche, notre métier de service. Ok, donc pour le moment, vous n'employez pas. Aujourd'hui, nous sommes deux à travailler sous la marque, parce que nous sommes toujours dans la phase de démarrage, c'est un départ, donc on va petit à petit, et pourquoi pas d'ici l'an prochain, avec le développement des activités, nous allons sans doute aussi penser à faire évoluer notre effectif. Donc ça, c'est clair. Alors, plus vous parlez, on a l'impression que vous avez un arbre d'idées dans votre tête. Vous avez plein d'idées, plein d'idées, d'où est-ce que ça sort, toutes ces idées-là? Ben, je pense que c'est vrai que je suis une personne qui est créative. Je pense que je ne tarie pas d'idées, et ce qui fait ma force aussi, je pense que je ne me décourage pas assez facilement. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, je réfléchis sommairement à ce à quoi je voudrais que ça ressemble, et je me lance. Et quand je me lance, je commence maintenant à affiner mon projet, là où je vais exactement aller, là où je pense que ça va prospérer ou pas. Donc, je suis comme ça, je nourris toujours de nouvelles idées, je teste toujours, et puis on voit où ça part. quoi. Mais vous avez déjà cogné les murs ? C'est-à-dire, vous avez déjà rencontré des difficultés et vous vous êtes dit non, là franchement, je ne peux pas avancer, ça va, je laisse tomber. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, 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 effectivement. Par exemple, au départ, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu à vendre des bijoux. C'est très bien parce que quand on fait du business, c'est pour se faire aussi de l'argent. D'accord ? Et donc, quand vous faites un commerce, par exemple, et que vos clients ne vous payent pas assez rapidement, il ne faut pas persister. Parce que quand on fait, par exemple, le commerce des bijoux, ce n'est pas de la pacotille, c'est des métaux quand même importants que je m'en ai à l'époque. Donc, ça a de la valeur. Vous voyez ? Et donc, quand ça a de la valeur, plus on est vite payé, mieux c'est. Donc, quand des paiements s'étendent ou que les gens commencent à vous payer à crédit ou à ne pas vous payer du tout, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Dans des cas comme ça, on peut dire qu'on s'arrête. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas la concurrence qui va nous faire arrêter. Dans ces cas-là, les juges n'avaient pas forcément de concurrence parce que moi, je n'étais plus des ventes directes. Je n'avais pas de magasin et tout. Voilà. C'était vraiment un rapport de proximité. Voilà. Mais quand on a la concurrence en face sur d'autres produits, par exemple, comme le verre de carité, si on veut revenir un peu sur le pénalat cosmétique, la concurrence nous fait avancer. La concurrence nous booste un peu à penser différemment, à développer, à créer, à innover. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on n'abandonne pas aussi facilement. Ça peut venir aussi du tempérament qui est quelqu'un qui est déterminé, qui essaie à tout prix. Je pense aussi que c'est dans les gènes parce que vous avez dit au départ que votre père est entrepreneur. Effectivement. 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 Il est entrepreneur. C'est vrai. Mais je pense effectivement que c'est dans les gènes. parce que si j'ai de bons souvenirs, je me souviens dans ma petite enfance à six ans, nous étions environ quatre filles à la maison avec des garçons. Mais moi, j'étais toujours avec mon père à son boulot. Je faisais un peu d'assistante. Donc, j'étudiais sur place, je regardais travailler. Peut-être que ça m'a inspirée quelque part. Donc, c'est bon. Voilà. Et puis, quand j'ai grandi un peu au secondaire, parfois, ils me donnaient des courriers à corriger et tout ça. Je pense que tout ça, ça fait naître un peu quelque chose. Quelque chose. Oui. Donc, vous pensez que l'émancipation de la femme ou la liberté d'expression de la femme peut être partie de l'entrepreneuriat de la femme d'un peu chouinard? Oui. Je suis pour l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, l'émancipation, ce n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans des emplois salariés. Mais moi, je reste, je ne vais plus parler de l'entrepreneuriat parce que j'ai des modèles des femmes qui, la preuve, j'étais d'abord salariée et ensuite, j'ai développé quelque chose à côté. Donc, je pense que l'entrepreneuriat au féminin peut permettre à la femme de s'exprimer. Parce que c'est ça l'émancipation aussi, c'est de pouvoir montrer aux yeux des autres qu'est-ce que nous pouvons faire, que nous soyons intellectuels ou pas, nous pouvons apporter quelque chose à la société. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, l'émancipation, ce n'est pas forcément d'égaler l'homme, c'est plus l'égaler en cherchant à avoir les mêmes compétences pour avoir les mêmes responsabilités que lui, mais aussi, on peut développer une activité. On a des hommes qui sont chefs d'entreprise tout comme on a des femmes qui sont chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est une forme d'émancipation avec l'entrepreneuriat. Elles ont réussi à se valoriser voilà. Je pense que l'entrepreneuriat, effectivement, ça peut aider les femmes à s'émanciper. Est-ce que la femme moderne émancipée, comme on le dit aujourd'hui, est-ce qu'elle a le droit de manquer de respect à son homme ou de penser qu'elle est égale à l'homme parce qu'il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire parlant de l'égalité de sexe, est-ce à dire que la femme moderne doit tenir tête à son homme? Je ne pense pas que la femme moderne signifie impérativement tenir tête à son homme. Pour moi, la femme moderne, c'est plus une femme aujourd'hui qui est à même d'équilibrer sa vie personnelle, notamment en conjugale familiale et sa vie professionnelle. Voilà. Donc, dans ces deux cartes de figure, il faut connaître la place qu'on occupe. Quand on est professionnel, on reste professionnel et quand on est en famille avec son époux, il faut jouer aussi ce rôle-là. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que la femme moderne, c'est celle qui manque de respect à son homme parce que la femme moderne, c'est quoi? C'est une femme qui est intellectuelle d'abord. Voilà. C'est ça aussi la modalité, l'éducation. Donc, une femme qui est intellectuelle doit savoir mettre à profit son intelligence pour faciliter ses rapports tant professionnels que familiaux. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, le mari, même quand on exerce une activité professionnelle, le mari peut être d'un soutien. Vous comprenez? Donc, le mari peut apporter aussi ses idées. Le mari peut mieux nous éclairer dans ce que nous pensons faire, peut nous donner des orientations, de son parce que notre vie professionnelle s'épanouisse également. D'accord. Et est-ce que vous avez le temps de prendre soin de vos enfants, de votre époux, de vous-même? Parce que là, vous êtes, je vais dire, pas en deux avions, mais bon, plonger dans les idées. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a peine d'anar cosmétique, peine d'anar service qui vient d'être mis en place. Est-ce que vous avez le temps pour votre époux et vos enfants? Bien, merci, mon mari, il travaille, donc quand il est au travail, moi aussi j'ai le temps. Ben oui, il rentre à la maison le soir, les enfants aussi fattent à l'école, il rentre le soir, donc entre-temps, ça me donne le temps de m'organiser. Voilà, donc tout part d'une organisation. Donc, il faut tenir compte aussi du programme des autres pour savoir quelles sont vos priorités, à quelle heure j'accorde du temps à ma famille, à quel moment j'accorde du temps à mes activités professionnelles. Et puis, les activités professionnelles aussi, dans mon cas, c'est une question d'inspiration. Par moments, on peut être là, assis, et on réfléchit à quelque chose qu'on honte. Et après, au bout d'un moment, on développe ou quand peut-être le mari rentre à la maison, on lui en parle, là, je pensais à ça et puis ça devient un sujet d'échange, de discussion, voilà. Et ça fait nourrir vraiment le projet, en fait. c'est comme ça. il faut, même si on a la famille, donc la vie familiale, la vie professionnelle, il faut savoir équilibrer, donner les priorités pour organiser tout cela. D'accord. Alors, 50% de femmes leaders, je pensais que ça peut nécessairement développer un pays. Je ne pense pas que le leadership développe un pays, d'abord. Entrepreneurs. 50%, je pense peut-être qu'il y en a plus. 50%, je ne connais pas effectivement le chiffre exact, mais si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que l'entrepreneuriat peut développer un pays où il est là, ils sont d'accord. D'accord. Donc, je pense que oui, parce que développer un pays, c'est quoi ? Développer un pays, c'est créer de la croissance. économiquement, il faudrait que les gens soient actifs. Plus il y a des personnes actives, mieux ça développe l'économie et ça développe aussi la croissance. Donc, c'est important effectivement, aujourd'hui, je vais prendre le cas des femmes, d'être actives, que ce soit dans un emploi salarié, que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir, même avec des grandes compétences, elles peuvent penser à développer une activité professionnelle libérale. Voilà, donc on rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et quand on participe d'une manière ou d'une autre à la vie économique de son pays, je pense qu'on l'aide à se développer. D'accord. Alors, on est à la fin de notre entretien, vous avez deux, trois jours que vous avez ajouté. Bien, bon, c'est vrai, c'est la fin de l'entretien, c'est un peu dommage, mais d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Et le mot que je vais donner de la fin que je vais lancer aux jeunes gens, c'est l'entrepreneuriat comme dans la vie, à des hauts et des bas, c'est ce qu'on appelle le parcours, voilà, mais ça nous forge. Voilà, donc l'entrepreneuriat n'est pas une activité inaccessible. Il faut juste de la volonté et là, je vais citer Serge Do, par exemple, qui était un athlète et qui est maintenant un businessman, c'est un Ivoirien très connu, qui disait entreprendre, c'est avoir un rêve et de la discipliner. Donc, pour ceux qui veulent devenir entrepreneur, je pense que d'abord, ils ont une ambition, ils ont un rêve, qu'ils veulent atteindre et maintenant, il leur reste à s'organiser, à se discipliner et à mettre tout en œuvre pour atteindre leur but. Voilà, donc aujourd'hui, je les encourage à foncer, à y aller, à se lancer sans crainte, à se faire accompagner dans le meilleur des cas et pourquoi pas ils y arriveront. Si nous, on a pu le faire, je pense que quand on a cette âme d'entrepreneur, on peut y arriver tout de même. On peut y arriver. Et vous, vous voulez arriver jusqu'où ? Moi, aujourd'hui, j'ai des modèles, j'ai des femmes très battantes, j'aime, qui ont très bien réussi dans leur vie professionnelle, personnelle, je ne serai pas trop vous dire et je pense que je peux suivre leur parcours. Je suis encore jaune, donc j'ai du temps, même si on rencontre des difficultés, on se relève et on poursuit et moi, aujourd'hui, c'est d'être reconnus comme entrepreneur et pouvoir inspirer d'autres personnes, notamment mes jeunes sœurs autour de moi et puis qu'elles aussi se lancent dans l'entrepreneuriat. D'accord. Merci bien, Dame Traoré. Je vous remercie aussi, Christiane. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris avec Dame Traoré, son histoire et Pendana Cosmétiques, Pendana Service. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501